... Aujourd'hui sur le net, les internautes censurgent contre l'assassinat d'un avocat russe, spécialiste de la Tchétchénie. En Équateur, les communautés indigènes protestent contre la loi minière via la toile. Et les brefs du jour. La toile est en émoi suite au meurtre de Stanislas Markeloff, un avocat spécialiste des crimes commis en Tchétchénie, et d'Anastasia Babourova, une journaliste qui l'accompagnait. Markeloff a été abattu peu après ce meeting politique dont les images circulent actuellement en ligne. Il dénonçait notamment la libération anticipée d'un ancien colonel russe, coupable du meurtre d'une jeune Tchétchène en 2000. Cet avocat américain regrette que rien n'ait été fait pour protéger Markeloff, traitant des affaires sensibles, celui-ci avait en effet été menacé de mort à plusieurs reprises ces dernières années. Sur son blog, l'un de ses amis lui rend un vibrant hommage. Il salue le combat que l'avocat menait pour défendre la vérité, même s'il devait pour cela défier les autorités fédérales. Un combat pour dénoncer les crimes commis impunément en Tchétchénie, relayé par d'autres, comme cette organisation canadienne, qui diffuse ce documentaire en ligne. On y voit les habitants témoigner des enlèvements perpétrés par les troupes russes dans cette région du Caucase. En Équateur, la loi minière approuvée par le Congrès et soutenue par le président Raphaël Correa provoque la colère des organisations indigènes. Celles-ci se mobilisent et tentent de faire entendre leur voix en ligne. C'est la plus grande organisation indigène du pays, la Conaillée, qui mène le front. Sur son site, elle dénonce une loi qui, en autorisant l'extraction minière à grande échelle dans le sud du pays, risque de compromettre l'accès à l'eau et détruire l'environnement au détriment des populations locales. Ce blogueur équatorien qui diffuse ses images des manifestations dans le pays soutient l'action des Indiens. Selon lui, le gouvernement devrait laisser les communautés décider si elles veulent autoriser ou non l'extraction minière. L'association Action Écologique a de son côté organisé une grève de la faim dont elle publie les photos sur son site. Elle met également en ligne cette vidéo de la réserve écologique Intag, qui risque, selon elle, d'être touchée par la loi minière. Une réserve naturelle où s'est rendu ce réalisateur canadien, il relate sur ce site son expérience lors du tournage d'un documentaire qui raconte l'affrontement entre les familles, paysannes et l'industrie minière. Le catholicisme a son moteur de recherche. Catholique Google fonctionne en effet avec un outil qui filtre toute forme de profanation ou de pornographie. Il filtre également les résultats pour proposer des sites certifiés catholiques. Ainsi, une recherche sur le contrôle des naissances renvoie vers des pages expliquant pourquoi celui-ci est considéré comme un péché par l'Église. Envoyé de l'amour vers l'Iran, voici le nom du projet de l'artiste américaine Brianna Olson, objectif changer l'image de la république islamique d'Iran. Sur son site, Brianna raconte son expérience. L'américaine s'est rendue à Téhéran et a rencontré de nombreux artistes, mais aussi des conservateurs de musées ou encore des responsables religieux. Un voyage raconté sous forme de chronique disponible en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada